Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare pour tous. Nous allons apprendre à jouer aujourd'hui le célébrissime riff de Nirvana, comme As You Are, qui est un riff très apprécié par les débutants parce qu'il est assez accessible. Et si vous êtes même complètement débutant, vous pouvez vous en servir un peu comme le riff de Smoke on the Water qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Pour commencer à jouer des petites mélodies sur une guitare, vous pouvez le jouer avec un seul doigt, vous pouvez le jouer avec deux doigts, on va voir ça en détail tout de suite. Un petit mot sur le riff original, Kurt Cobain joue avec une guitare accordée un ton en dessous, à savoir qu'en l'occurrence on va juste parler des deux grosses cordes puisque le riff se joue uniquement sur deux cordes. Au lieu d'avoir une corde de Mi sur la corde la plus grave et une corde de La, il va avoir une corde de Ré et une corde de Sol. On va le voir aujourd'hui accordé standard, c'est-à-dire avec une corde de Mi et une corde de La. Si vous voulez jouer avec le disque, encore une fois il faudra réaccorder votre guitare. C'est parti, on voit ça en détail tout de suite. Donc le riff commence un peu en amont de la première mesure avec deux cordes à vide de Mi, puis la case 1 que vous allez jouer avec l'index, et la case 2 que vous allez jouer avec votre majeur, sur tout ça et sur la corde de Mi grave. Si vous êtes vraiment vraiment débutant, vous pouvez jouer tout à un doigt. mais si vous n'êtes pas vraiment débutant de la semaine dernière, essayez de penser que c'est un exercice d'indépendance des doigts et que vous allez jouer à plusieurs doigts. Donc tout ce qui va être sur la case 1 avec l'index et tout ce qui va être sur la case 2 avec le majeur. Le doigt 1 sur la case 1, le doigt 2 sur la case 2, pas trop dur à retenir. Donc deux cordes à vide de Mi, une fois la case 1, une fois la case 2. Ensuite vous allez venir jouer la corde à vide de La, juste en dessous, puis rejouer la case 2 sur la corde de Mi, puis rejouer cette corde à vide de La, puis la case 2 sur la corde de Mi. Donc j'ai en alternance 2, 0, 2, 0, voilà. Vous voyez de toute façon la tablature et le réd qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez également télécharger la tablature en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et là il va donc redescendre dans l'autre sens. Donc il va donc doubler cette case 2 sur la corde de Mi. Rejouer la case 1, puis la corde à vide de Mi, et la case 2 en dessous, sur la corde de La. Donc c'est comme si il y avait une espèce de symétrie du riff. Quand vous êtes sur la case 2, vous jouez sur la corde de Mi, vous jouez la corde à vide de La. Et quand vous êtes sur la corde à vide de Mi, vous jouez la case 2 sur la corde de La. Il y a une espèce de petit renversement, comme un jeu de miroir. Et donc là, pareil, il va doubler la corde à vide de Mi. Puis il va rejouer une fois la case 2, ici sur la corde de La. Et en fait là, le riff est terminé, puisque ça boucle. Je vous donne un petit tuyau. Quand vous jouez la corde à vide de La, pensez à lever un peu votre majeur ici. Parce que si vous ne levez pas, en fait, vous allez avoir tendance à bloquer légèrement la résonance de la corde à vide de La. Et du coup, ça sera moins joli. Vous levez légèrement votre majeur. Il ne s'agit pas de l'envoyer à l'autre bout de la terre. Mais voilà, vous levez d'un centimètre si vous pouvez. On va maintenant dire un mot du rythme et de la main droite. Au niveau du rythme, il n'y a rien d'absolument insurmontable. Mais il y a quand même une petite astuce. Il y a deux petites astuces. La première, c'est qu'il commence en amont de la première mesure. Sur le E du 3. En fait, ça fait E, 4, E, 1. Et le 1 de la première mesure est ici, sur cette case numéro 2. Là, il y a une noire, puis après, il y a toute une série de croches. Ça fait 1, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E. Il arrive sur le E du 2 de la deuxième mesure. Et là, il fait une syncope. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une syncope, je ne peux que vous inviter à vous inscrire au rythme dans la peau. Je vous expliquerai ça en long, en large et en travers. En gros, le concept, c'est qu'il va laisser durer cette note et il va repartir sur le E du temps suivant. où il va jouer cette note-là. Et il reprend sur le 4. C'est vrai qu'il arrive, il fait 1, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, E, 4, E, 1. Et puis, ça boucle comme ça. Donc, petit départ anticipé et petite syncope. Ça vous fait deux petites difficultés rythmiques. Maintenant, on va parler de la main droite. Il y a deux écoles pour ce genre de riff. Soit vous jouez tout en allées. Et si vous êtes vraiment complètement débutant et que vous prenez non pas vraiment comme une suite de notes rythmiques, mais juste comme une suite de notes mélodiques à jouer pour commencer à assouplir un peu vos doigts et pouvoir jouer quelque chose sur votre guitare, ne vous embêtez pas. Jouez le tout en allées. Ça marche très bien. Si vous commencez à être un peu plus avancé et que vous travaillez un peu sur les syncopes et tout ça, vous pouvez donc faire une suite d'allées et de retours. Comme ça part sur le E du 3, vous allez donc commencer par un retour. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Encore une fois, la tablature et le rythme s'affichent sur votre écran. Profitez-en. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur Comme As You Are de Nirvana. Amusez-vous bien. Profitez de ce cours pour apprendre plein de choses. et on se retrouve très bientôt sur la guitare pour tous pour un nouveau cours vidéo. A très bientôt. Ciao.